Allez Michel, voilà ! Oui Michel ! Oui ! Oui Michel ! Oui Michel ! Et le voilà ! Un coucrant magnifique ! Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue au Stade de Lille pour ce pré-barrage de l'accession en première division entre le FC Mulhouse et le Nîmes Olympique. Deux équipes prêtes pour ce match et nous sommes bien sûr en duplex avec Retroplé qui nous rejoindra dans quelques instants. On assiste à l'entrée des joueurs sur le terrain et comme je vous disais deux équipes prêtes pour ce match, des joueurs très motivés. Et je vous rappelle un petit peu ce format, il y a ce pré-barrage qui est une sorte de demi-finale et après il y aura une finale de barrage entre le vainqueur de ce match-là et le vainqueur que va commenter tout à l'heure Retroplé. Et je vous laisse découvrir la composition des deux équipes. Il n'y a aucun changement par rapport à l'équipe type de la saison. Notamment là avec Nîmes Olympique et son attaque Christian Pérez-Patrick Kubène qui a fait beaucoup de dégâts à certaines défenses de ce championnat de deuxième division. Et sans plus attendre, je vous laisse avec Retroplé à Saint-Etienne. Mesdames, Mesdames et Messieurs, bonsoir, bienvenue à Jopre-Guichard pour le match de pré-barrage entre Saint-Etienne et le Stade Rennais. C'est le long marathon des barrages qui commence aujourd'hui. Et ce match se joue sur match simple, il n'y a pas d'aller-retour. C'est simple, Saint-Etienne a terminé deuxième du groupe B et Rennes troisième du groupe A. Et ce soir, le vainqueur de ce match ira affronter le vainqueur de Mulhouse-Nîmes en match retour. Et le vainqueur de ces doubles confrontations affrontera le 18ème de division 1. Il faut en dire que les barrages sont un vrai parcours du combattant. Et ce soir, forcément, il y aura une équipe qui va continuer de rêver et une autre qui va rester sur le carreau. Et côté Stéphanois, bien sûr, on aimerait que le rêve de la remontée en division 1 devienne réalité. Saint-Etienne a l'avantage de jouer à domicile. Mais attention, car le Stade Rennais est une très très belle équipe avec vraiment des anciens fonctionnaires de la division 1 comme Oscar Muller notamment. Nous sommes de retour à Mulhouse où ça vient de débuter à l'instant. Et c'est Mulhouse qui a la possession du ballon avec Mansouri pour Bernardé. Bernardé pour Asad qui perd le ballon, mais ça va être repris par Erlaché. Bernardé qui récupère le ballon. Tofolo, Erlaché une nouvelle fois. Erlaché qui lance Mansouri car on a la surface. Amé Fournier qui peut dégager ce ballon pour Siervant. Herrero qui lance... Kuben. Bien joué, Kuben. Attention, Kuben pour la première occasion. Peut-être la tête. Non, c'est mal joué, attention. Et on va tout de suite te voir rétro-place à Saint-Etienne. Allez, c'est récupéré là. Buzira. Charrier. Il se défait de 2 Stéphanois long ballon en profondeur pour Mario Renmi. Attention, ça va sortir. En tout cas, les Rennais qui sont beaucoup mieux dans ce match face à des Stéphanois timorés. C'est vrai que la pression est énorme. Une saison... Toujours 0 à 0 entre le FC Mulhouse et les Crocodiles Nîmois. Tout comme un Saint-Etienne. Pas de but de marqué. Et nous sommes au mieux de terrain avec les Nîmois. Christian Peres qui a récupéré un ballon pour Nygarde. Il est tout seul. Nygarde sur le côté droit. Nygarde pour Kuben. Dans la surface. Kuben, la petite feinte. Il frappe. C'est juste à côté. Quel dommage. Et la première occasion. La première grosse occasion de ce match pour les Nîmois. Et malheureusement, Patrick Kuben qui voit sa frappe. Et surtout, le ballon passé à côté du but du portier mulhousien. Et tant pis qu'il peut dégager ce ballon. Glassman. Pour relâcher, on va tenter une nouvelle attaque du côté de Mulhouse. Bernardet. Ouais, qui temporise un petit peu. C'est bien joué. Il arrive à passer les deux défenseurs. Bernardet. Toujours. Bernardet qui va... Oh, c'est super ce que fait Bernardet là. Toffolo qui a le ballon. Toffolo pour Bernardet. Ouais, il se fait prendre le ballon au dernier moment. Et c'est dégagé par les Nîmois. Attention, peut-être une grosse contre-attaque. Kuben. Peut-être Kuben qui va arriver face au gardien. Il va frapper. Ouais, c'est mal joué. Et on va tout de suite retrouver, rétroplé à Saint-Etienne. Mal ribard. Face à Bezaz. Encore un ancien pensionnaire de la Division 1. Pour l'instant, les rennais sont costauds derrière. Attention là. Ce ballon qui était perdu. Mais finalement sans gravité. Didier-Gilles. Les deux équipes jouent très très haut pour l'instant. Ribard. Et Saint-Etienne qui secrète peut-être sa première occasion. Oh là, c'est bien. Oh là-bas, 3 heures sables. Oh, encore le poteau. Oh, c'est incroyable. Oh, c'est incroyable. Clavelou. Qui va remettre dans le paquet. Mais quelle action. Oh, il y a eu deux poteaux de suite. Ah, quelle occasion des verts là. Special. On a failli assister au premier but à Saint-Etienne. Ici, toujours 0 à 0. Un vantage un petit peu à Nîmes qui se montre un petit peu plus opportuniste en cette première période. Attention, Christian Perez qui perd le ballon. Et c'est repris par Bernadé. Qui perd une nouvelle fois le ballon. Lucezi qui a le ballon pour Herrero qui lance Goudard. Goudard qui temporise la tête de Kuban. Et le but pour le Nîmes Olympique. Et l'ouverture du score superbe de Patrick Kuban. Et je vous l'avais dit, Nîmes. Qui avait pris un petit peu les devants. Et les voilà récompensés. Superbe but de Patrick Kuban. Et on revoit un peu ce centre superbe de Goudard. Et regardez. Il ne se précipite pas. Il centre. Et Patrick Kuban qui vient couper ce ballon de la tête. Et ça trompe tempé. Et voilà le but. Le but tant attendu dans ce match. Et il est à l'oeuvre de Kuban pour Nîmes. Allez on va tout de suite voir Retroplé 80 à Saint-Etienne. Gros pressing de Stéphanois. Et attention qu'il va falloir tenir maintenant toute la rencontre sur ce rythme là. Et ne pas se faire surprendre en contre. Rien de mis sur le côté. Mais Didier Gilles impeccable. Et Didier Gilles qui fait vraiment un festival sur le côté. Il laisse Jean-Luc Ribard. Jean-François Daniel. Jean-François Néxerche Bellus là-bas. Olexiak. Ferry. Mais là on se fait prendre le ballon et c'est reparti. Charrier. Attention qu'il lance Zajakovski sur le côté. C'est une contre-attaque. Ils sont 3 contre 2. Attention le ballon pour Mullet. Oh et Jean-Castain. Ouais et on a failli assister à un but René. Bien joué de la part de Jean Castaneda. Et là ici toujours un but à 0 pour Nîmes. Oh là là et le pénalty. Le pénalty pour Mulhouse. Et là la faute du défenseur Nimoy qui va récolter en plus un carton. On va attendre la couleur. Ouais c'est le carton jaune. Carton jaune plus pénalty. Il n'y a rien à dire. On ne voit pas très bien sur cet angle là. Mais l'arbitre a toujours raison. Et Syrvan donc a pris ce carton. Assad qui frappe. Et voilà l'égalisation. Et le stade de Lille qui est en fusion. Assad qui vient d'égaliser. Et le match est relancé juste avant la mi-temps. J'allais vous en parler justement. Nous sommes à quelques secondes de la mi-temps. Et donc Mulhouse qui se remet sur les bons rails. Et qui vient égaliser. Grâce à ce pénalty d'Assad. Et on va revoir je pense en ralenti. Et d'ailleurs quand même un petit croche-pied. Et on voit bien Assad frapper. Le gardien avait bien plongé du bon côté. Mais ça n'a pas suffi. Et voilà donc les deux équipes à un partout. Si l'arbitre va siffler la mi-temps. Je vous laisse rétropler pour la fin de la première période entre Saint-Etienne. Peut-être en bien qu'il se joue. Oh la frappe de Mario Relmi. Castaneda a été battu. Et bien voilà une transversale partout. Et c'est la mi-temps ici à Geoffroy Guichard. Quel match on se retrouve dans 15 minutes. Nous voici pour cette deuxième période. Et un partout entre le FC Mulhouse et Nîmes. Les Nîmois qui avaient ouvert le score. Et les Mulhousiens qui avaient égalisé sur pénalty. Juste avant la fin de cette première période. On espère voir d'autres buts en cette seconde période. Et toujours 0 à 0. Le match devient de recommencer. Aussi du côté de Saint-Etienne. Avec deux belles occasions pour Saint-Etienne et Rennes. Qui ont vu le ballon terminer sur la barre transversale. Et on va retrouver dans quelques instants rétroplé. Et on va suivre l'action nîmoise. Avec Perez au milieu de terrain pour Kuben. Attention Kuben le buteur là. Qui va essayer de passer de défenseur. C'est super mi-frappe. Ouais ça a été détourné. Et tant pis qu'il peut récupérer ce ballon sans souci. Attention mauvais dégagement. Non il n'y a pas de problème avec ça. C'est repris par les Mulhousiens. Bernardé qui est très en jambe ce soir. Bernardé. Toffolo. Assad. Ouais il n'arrivera pas à passer le ballon. Et c'est Fournier qui reprend. Avec Lopez. Nigart. Toujours Nigart. Il lance Kuben. Kuben attention. Essaye de frapper. La frappe a roulé. C'était pas juste à côté. Et Sandro Narayan va tout de suite retrouver. Rétroplé à Saint-Etienne. Idès qui est tenté là-bas pour charrier. Mais Castaneda. Il s'empare du ballon. Il s'est récupéré. Les Rennais ils sont vraiment présents au milieu de terrain aussi. Daniel. Ribard. Millard. Qui va redonner à Ribard. C'est parti pour un. Jean-Luc Ribard qui frappe. Oh là là ça passe à côté. Ah il y a un bon maître. Pierre Ricard qui est pas très content du marquage de sa défense. On va revoir ça. Mais il y avait un superbe 1-2 entre Roger Millard. Ah non c'est Jean-François Daniel qui frappe. Et d'ailleurs le ballon est détourné. Il semblerait qu'il y ait corner. Pour le Stéphanois. Toujours un partout ici à Mulhouse. Entre Mulhouse et Nîmes. Et on voit une belle deuxième période. Porte Viette qui a le ballon pour Lopez. Un Igar qui n'a pas pu récupérer. Attention Assad qui a le ballon. Maintenant regarde ce RxN. Toujours RxN. Dans la surface peut-être pour Grumelon. Il n'arrivera pas à passer ce ballon. Et les Nîmois vont pouvoir se dégager avec Fournier. Nygarde. Oh non c'est mal joué ça par contre. Ah mais Nygarde qui va récupérer ce ballon. Bien joué avec Kuben. Ah Kuben qui est fatigué. Il lance Peres peut-être. Peres qui a tenté de récupérer. Attention. Et l'arbitre qui siffle. Un coup franc. Pour les Nîmois. Ah j'ai pas trop compris ce qui s'est passé. On va revoir ça en ralenti. Christian Peres avait le ballon. Ouais. Je comprends pas trop. Peut-être une petite poussette du défenseur mulhousien. Et c'est Goudard qui va tirer ce coup franc. Allez Goudard peut-être. 71ème minute de jeu pardon. Toujours un partout. Et peut-être une grosse occasion pour les Nîmois. Ah la frappe ! Ouais c'est arrêté par Tempête sans problème. Il fait repartir avec Bernardet. Bernardet qui arrive à passer les deux joueurs. C'est bien joué. Tofolo. Asad. Ouais c'est mal joué par contre. Et c'est repris par Herrero. Herrero toujours pour Patrick Kubel. Ouais ça a été détourné. Et le gardien qui peut dégager correctement ce ballon. Grumelon. Bernardet toujours. Pour Asad. Asad qui récupère le ballon. Bien joué Asad. Qui lance Bernardet. Bernardet pour Mansoury. Attention Asad. Qui voit ? Grumelon et le but pour Mulhouse. Une ambiance de folie dans ce stade. Et Grumelon qui donne l'avantage aux Mulousiens. Et Mulhouse qui prend donc l'ascendant sur ce match. Et qui peut-être grâce à ce but. Va se qualifier pour ce barrage. Cette finale de barrage. Soit entre Rennes. Soit contre Saint-Etienne. Et là on voit un petit peu la défense nîmoise qui est un petit peu absente. Et voilà Grumelon qui donne donc l'avantage à Mulhouse. Et sans plus tarder on va retrouver Retroplé à Saint-Etienne pour la suite du match. Il est loin d'avoir livré son verdict. On arrive à la 82ème minute. 0-0. Un peu de suspense. Bernard. On va aller en profondeur. Oui mais c'est bien joué Nino. Zarté qui a fait un appel. Mais... C'est vrai. C'est le fait que Cokic et Fieri qui s'emparent du ballon. Allez pour Odier. C'est sur le côté. Il est seul. Il a deux partenaires dans l'Eurocentrale. Il va se l'entrer pour la tête de Miha. Mais malheureusement c'est repris. La reprise. Oh superbe parade. Ah c'était Jean-François Daniel. Encore à la reprise. Une superbe parade de Fieri qui hier. Décidément. Attention Ribard qui récupère. Les Verts redonne tout maintenant. Ribard qui centre pour Minga. Ça passe devant la cage. Rennais est toujours 0-0. Et on est dans le temps additionnel. Nobo de Diarté mais il fait une faute. Et les Rennais vont pouvoir se dégager. C'est Diarté qui vient finir la faute que Fieri avait. Alors qu'on s'approche tout droit vers les prolongations à Saint-Etienne. Ici le score semble être scellé. Peut-être pas. Perez dans la surface. Qui va frapper Perez. C'est très mal joué. Et personne à la reprise. Et voilà. C'est terminé. Mulhouse qui se qualifie pour cette finale de barrage. Et Nîmes Olympiques peut se mordre les doigts. Je vous laisse. Donc pour la suite avec Retroplé. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Et à très bientôt. Et on se dirige vers la fin de ce match. Ah mais quel suspens. Attention. On joue vraiment les fins. Attention. La dernière minute de Muller. Oscar Muller. Oh il a temporisé. Il aurait dû tirer. Allez vers Roucho là. Et c'est la fin du match. On va donc jouer les prolongations ici à Geoffroy Guichard. A tout de suite. Et nous voilà donc dans la première prolongation. Et nul doute que le pressing et le rythme imposé par les deux équipes va peser lourd. Fierté. Il n'a pas été suffisamment rapide. C'est Riquiard qui récupère ce ballon. Les deux équipes ont certes que cet été n'a plus dominé. Mais Rennes a joué par un coup. Mais il y a eu beaucoup de... L'occasion des deux côtés. Attention Primard il est plus rapide que Rampillon. Oh mais il perd le ballon. Attention. Il perd le ballon. MPD. Et c'est le but. Et c'est le but pour le Stade Rennais. Et voilà. Les Stéphanois qui sont punis. Ah mais quelle erreur de Jean-Philippe Primard. Assez dommage car il avait fait un très bon match jusqu'ici. Aïe aïe aïe. Coup de théâtre ici pour les Stéphanois à Geoffroy Guichard. Dans un silence quasi monacal. On va revoir. Ah oui Rampillon il y a cru jusqu'au bout. Et ensuite MPD. Didier Gilles est un peu loin du marquage. Tout le monde est loin. Car personne ne pensait que ce ballon serait perdu. Et voilà. Rennes qui est très réaliste. Et qui vient ouvrir le score sur une erreur défensive des Stéphanois. Il faut se relancer maintenant contre les Stéphanois. Il ne faut plus gamberger. Mais là on est fébride. MPD qui récupère le ballon. Ils ont pris un petit coup sur la tête. Mais Stéphanois j'ai l'impression. Car pour l'instant les rêves d'accession en division 1 sont complètement brisés ici à Geoffroy Guichard. Et on fait des fautes bien entendu. Attention c'est Nino. Il se met dans le paquet. Mais c'est dégagé. Et vous se dit Rennes qui frappe. Mais ça passe à côté. Un moment de flottement là pour les Verts. Assez dur. Mais Rennes... C'est vrai une très belle qualité de passe. C'est vraiment une équipe qui a toujours joué. Qui n'a pas refusé le jeu. Et on arrive bientôt à la mi-temps de cette prolongation. Aucune occasion Stéphanoise. Et voilà c'est la mi-temps. On se retrouve tout de suite après pour la seconde prolongation. Et voilà il reste 15 minutes au Stéphanois pour inverser leur destin. Car si les Verts en restent là. Ils rejoueront la saison prochaine en division 2. Et ce serait effectivement une tragédie pour tout un public et tout un club. Car les Verts ont fait une superbe saison cette année en division 2. Ils ont été aussi très très bons. Mais malheureusement ce soir. La sanction pour l'instant est fatale. Allez Lobo Diarte. Il y a peut-être encore un espoir. Lobo Diarte qui va centrer pour Mia. La tête de la parade. Incroyable. Incroyable parade de Pierrick Iar qui a été aussi lui exceptionnel ce soir. Oh mais quelle action. Le centre était parfait de Diarte. Mia à beau portant. C'est assez dur pour les Verts. Mais quel arrêt de Pierrick Iar. Il faut féliciter ce gardien d'expérience. Qui a joué bien sûr à Bastia. On s'en souvient. Les corners de Canjini qui est rentré en jeu. Mais on ne trouve pas la tête de Mia. Et les minutes c'est Gren et Saint-Etienne pour l'instant. Reste en division 2. Ah c'est une grosse déception. Sachant que le match se joue à Geoffroy Guichard. Et en tout cas bravo à Rennes si le score reste là. Car les Rennes ne sont pas venus ici pour forcer le match. Ils ont joué vraiment. Et c'est fini. Voilà. Oh quelle désillusion. Saint-Etienne ne verra pas la D1. Rennes quant à lui continue. C'était Retroplay 80. Je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.